Jean-Marc Eko, ancien ministre de Lyon-Bas et d'Omar Bongo-Ondiba, est décidé hier dans son village natal. Après une longue maladie, l'homme de 92 ans avait débuté ses études entre l'école protestante d'Ayamanga de 1937 à 1939 et l'école d'un foule d'Oyem où il obtient son certificat d'études primaires indigènes. Admis au cours complémentaire, il est inscrit à l'Embarénée et sort en juin 1945 avec son diplôme de moniteur assorté de la mention « Admis à enseigner ». Pendant une bonne décennie, Jean-Marc Eko ira ainsi d'école en école. Durant cette même période, il préside aussi au Conseil de la jeunesse du Gabon. Une implication importante puisqu'il représentera le Gabon en 1961 à l'Assemblée mondiale tenue aux États-Unis. En 1957, il débute en politique. Dès le 31 mars, il est élu à l'Assemblée territoriale du Gabon avant de devenir député du Walentem sous les couleurs de l'Union démocratique et socialiste du Gabon. À compter de ce moment, Jean-Marc Eko va occuper différents postes ministériels. Dans son premier gouvernement, Léon Ba lui confie le portefeuille du travail, de la jeunesse et des sports. Avant de le nommer à l'éducation nationale, un ministère dont il occupe jusqu'en 1962. L'homme place l'intérêt populaire au centre de son engagement. Le putsch militaire du 17 février 1964 le voit en toute logique rejoindre le gouvernement provisoire de Jean-Hilaire Obama. L'aventure tourne court. Jean-Marc Eko est jugé et incarcéré à la maison d'arrêt de Libreville. En 1967, Omar Bongo le rappelle à ses côtés et lui confie le secrétariat d'État à l'habitat et à l'urbanisme, puis se retire à Vitam où il a rendu son dernier souffle.